Le message ici que j'apporte ici sur le digital, je l'ai déjà amené sur d'autres chaînes de télévision. Dieu m'a dit de donner ce message sur le faux pasteur et la magie qui gangrène son église. Le Seigneur a donné le temps. Cette année, retenez bien avant que cette année arrive à la fin. Vous allez voir beaucoup de ceux qui sont têtus trouver la mort ici à Kinshasa. Quand vous verrez cela, ne vous étonnez pas. Le Seigneur a dit que je passe d'abord le message. Après, il va s'en occuper. C'est lui qui a dit, tous ces gens-là, parce qu'avant, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent avec ces messages ici, passer à la télé comme ça. Pour demander à ces pasteurs-là de rendre le bien au peuple de Dieu. C'est la première fois que ces messages viennent au Congo. Et le Seigneur a dit qu'ils doivent rendre le bien. S'ils ne veulent pas tempérer, le Seigneur va châtier. Des biens enregistrant leur propre nom alors que c'est des biens. Le Seigneur a dit qu'il va châtier. Et tous ceux qui ont amené la magie dans les églises. Écoutez-moi bien. Dieu a dit, vous n'allez pas prendre son nom en vain. Parce que vous parlez de Jésus, mais en cachette, vous avez de l'huile et des mouchoirs que vous avez pris en Inde ou bien au Nigeria. Vous tous, Dieu a dit qu'il ne tiendra point impunis celui qui prendra son nom en vain. Et vous allez le vivre avant la fin de cette année. Dieu envoie ce message-là. C'est pour cela que je viens. Je ne viens pas parce que je suis un mal des végétariens, je veux être le commun. Et moi, je ne serai pas de ce genre-là. Parce qu'il y a ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas. Paul appartenait à Jésus. Il est installé jusqu'à la fin de sa vie. Pierre, Mémont, et même les anciens prophètes. Tous ceux qui viennent, qui disent qu'ils sont de Jésus et qu'ils l'abandonnent après à cause de l'argent, ne viennent pas de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs de droit de parler de Jésus. Vêtus en peau de brébis, mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Voilà. On vous le souhaite, pasteur. Merci. Entendez-vous votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Ça sera quoi? Une prière pour ces frères-là ou un message pour eux pour terminer cette émission complètement? Mon mot de la fin, Jésus dit qu'il va punir les magiciens et ceux qui ont pris le bien des peuples de Dieu. Ils ont paupérisé la population congolaise croyante. Ils doivent rendre ces biens-là. Si vous ne rendez pas avant la fin de cette année, Jésus va servir. Il y aura de l'ordre. Il va mettre de l'ordre. Ça va commencer au Congo et ça va aller dans le monde entier. Et lui-même l'a dit. Merci beaucoup. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était le pasteur André Mbwashi. Vous voulez le retrouver? Vous pouvez aller sur cette adresse 13 bis, avenue Loutet et quartier GB, référence Ponte-Amboué, du côté Banda-Lougue-Avoir, église à étage, arrêt, virage ou pharmacie Mokonzi. Pour les gens qui veulent entrer en contact avec vous, ils peuvent vous appeler sur plus de 143-81-66-77-592. Plus de 143-81-66-77-592. Ou vous appelez sur plus de 143-99-085-75-29. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez joindre. Ou alors vous pouvez également visiter le site internet du pasteur. C'est sur www.ajcmeglise.com Ajcmeglise.com Voilà les portiques. Merci beaucoup M. Perrault. J'étais très ravi de m'avoir reçu. C'est vraiment très gentil. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre chère. Merci beaucoup M. Perrault. Revenez quand vous voulez, ici c'est votre fête. Madame et Monsieur, cette émission est complètement terminée. J'étais très ravi de m'avoir reçu. A Coronavirus un fort d'investissement de l'UJ Inc. Je suis très ravi de m'avoir reçu. Je suis assez ravi de m'avoir reçu. J'étais très ravi de m'avoir reçu. Je suis assez sur la coração de Jésus. J'étais très ravi de m'avoir reçu. Je suis montée en Jésus. on ne s'est pas Revenons tous ces plateaux Bibiches pour recevoir... Oui, apparemment nous restons toujours dans le monde... Dans le monde chrétien. Chrétien, et là nous recevons le pasteur André Mbweschi, il est représentant les Galles de l'Église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, à JCM, en sigle. Église située dans la commune de Bandalungwa. Bonjour pasteur. Bonjour. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que vous nous visitez dans ce studio, dans ce plateau de Notre-Congo. Vous étiez là la fois passée, et les téléspectateurs ont eu soif de vous revoir encore parce que vous avez dites des choses qui ont attiré, rétenu leur attention. Et le dernier mot dit dans ce plateau, lors de votre dernier passage, était que tous ceux qui sont dans des loges et qui souhaitent abandonner, mais qui ont peur des esprits qui les menacent de mort viennent me voir. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur ? Merci beaucoup. La raison de ma présence ici, c'est pour m'attaquer au mal profond. Le mal qui est à l'origine de tous les malheurs. Non seulement des malheurs des Congolais, mais des malheurs des croyants. Et c'est quoi ce mal ? Et ce malheur c'est quoi ? C'est ce que je veux expliquer. Vous voyez, dit-on du prophète Élisée, les habitants de la ville de Jéricho sont allés le voir pour lui dire, voici les séjours dans la ville, et bon, mais les eaux sont mauvaises. et le pays est stérile. Des gens meurent parce que les eaux sont mauvaises. C'est alors que le prophète Élisée a demandé qu'on lui apporte un plat neuf. Il a mis du sel et il s'est approché à la source d'eau et il a dit, ainsi dit l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et à partir de ces jours-là, les eaux ont été assainies selon la parole que l'homme de Dieu avait prononcée pour qu'il n'en provienne plus de morts ni de stérilités. Les eaux, c'est quoi ? La régie des eaux a un slogan « L'eau, c'est la vie ». Mais nous, dans la Bible, la Bible dit que Jésus est la source d'eau vive. Or, Jésus est la parole. Donc, la parole, c'est ça, l'eau. Quand cette parole est mauvaise, c'est l'eau qui est mauvaise. Et ce qui fait que les enfants de Dieu sont désorientés pourquoi ? Parce que la parole qui est prêchée aux croyants est mauvaise. Il y a le mensonge là-dedans. C'est quoi cette parole ? On n'a toujours pas répondu à la question. Oui, oui, c'est quoi ? Il n'a pas encore répondu à la question. Je crois que je commence à comprendre. Donc, le malheur, c'est que la parole prêchée est pleine de mensonges. Ce n'est pas la parole telle que Jésus-Christ l'a voulue. Oui, exactement. Oui. Alors ? Et là, vous généralisez ? Je ne généralise pas. Je parle à ceux qui ont choisi les loges occultes pour pouvoir enseigner dans le nom de Jésus. Alors qu'ils sont dans les loges, ils servent le diable. Quand quelqu'un n'apporte pas à la vérité, c'est qu'il annonce le mensonge. Le mensonge, c'est ça, l'eau qui est mauvaise. Or, l'homme, à la différence de l'animal, Dieu a doté à l'homme la raison qui les distingue de la matière, qui les distingue des animaux. Cette raison-là vient d'où ? Vient de la connaissance de Dieu. Donc, quand la parole est bien prêchée, c'est basant aussi la vérité. L'homme sera à mesure de se gouverner correctement, lui-même d'abord, pour faire du bien aux autres. Mais quand la parole est mal enseignée, parce qu'on a trafiqué la parole de Dieu, parce que ceux qui apportent la parole de Dieu, qui devaient donner la vie aux hommes et ont apporté un mensonge, en retour, les hommes ne voient pas la main de Dieu, et c'est ce qui fait que rien ne peut avancer, tout sera stérile. Donc, on n'attire pas la gloire de Dieu avec les mensonges, mais là, vous vous insurgez contre quoi exactement ? Est-ce que vous êtes en guerre contre le pasteur ? Je crois que vous parlez des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont dans les loges, ou bien c'est juste au niveau de la parole qui est imprégnée des mensonges, comme vous le dites ? Non seulement, les pasteurs, tous les clergés, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de religions, il y a les ecclésiastiques du monde entier, tous les clergés, ceux qui ont choisi les sciences occultes, mais qui se cachent derrière les sciences occultes pour apporter, soit disons, l'évangile, ou amener des hommes vers Dieu. Ce sont des menteurs. Et comment on le reconnaît ? Comment le reconnaître ? Mais c'est simple. Parce que c'est lui qui annonce la vérité, Dieu confirme la vérité par des signes, par les dons du Saint-Esprit que Dieu donne aux hommes. Mais tandis que quand quelqu'un apporte les mensonges, ceux qui l'écoutent ne reçoivent pas le Saint-Esprit. et c'est pour cela, les hommes vont s'enfoncer davantage à l'image de notre pays. Tout le monde voudrait dans notre pays ici que le pays avance. Les petits Congolais comme les grands Congolais. Mais on s'aperçoit qu'il y a des forces négatives qui bloquent ce pays ici et que les choses ne se déroulent pas comme elles devraient se dérouler. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu qui est annoncée aux Congolais est annoncée par les occultistes, les pasteurs magiciens et je ne mange pas les mots qui servent les diables. Mais ce qui se cache c'est la Bible, Jésus en a parlé, il a dit ce sont les loups ravisseurs vêtus en pont de brebis. Et c'est à la suite de cela que les choses ne peuvent pas avancer. C'est ce que je dis, les os sont mauvaises. La parole est mauvaise. Elle est mauvaise parce que ceux qui la portent font le trafic avec cela. Ok, soyons plus simples. Nous avons beaucoup d'églises, des milliers d'églises dans notre pays, beaucoup de pasteurs. Mais alors, le chrétien ou le simple fidèle qui vous regarde maintenant là à travers cette émission de Notre Congo, alors il va se dire moi je vais dans telle église, comment est-ce que je saurais que mon pasteur il est dans les loges ? Comment est-ce que je saurais que le Saint-Esprit est dans mon église ou pas ? Effectivement. Voici, je vais vous donner un devoir simple à vous que m'observez actuellement. Vous savez, Dieu est Esprit. Comme Dieu est Esprit, il a créé aussi l'homme à son image. L'homme a une partie qui est le corps, une autre partie qui est l'Esprit. Et Dieu communique avec l'homme par son Esprit. Je vous donne un devoir simple d'aller prier, de prier d'abord. Vous avez trop prié pour la délivrance, pour la prospérité dont vous ont prêché les pasteurs. Vous n'avez jamais été prospère. Maintenant, je vais vous donner un devoir simple. C'est de prier sur ceux qui vous conduisent. Toutes confessions confondues. Ceux qui vous conduisent, qui vous disent, vous emmenez vers Dieu. Demandez à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui a tout créé. Parce que Dieu parlait même dans les âges passés, même aux pharaons, aux gens qui étaient en Mésopotamie, il parlait à tout le monde. Dieu est le même. Il va vous parler. Il va vous parler de celui qui vous dirige. Si vous voyez votre pasteur qui est... Vous rêvez, votre pasteur est nu, torse nu. Il est vêtu en noir. Il est vêtu en, je ne sais pas, en soutane rouge. C'est Dieu qui vous montre cela. Si Dieu vous montre l'endroit où vous priez, il y a des ténèbres. Fouillez cet endroit-là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu va vous communiquer cela dans un songe. Parce qu'il ne change pas. Il communique à l'homme par son esprit. Mais nous, aujourd'hui, notre malheur, parce que nous avons marginalisé, banalisé le songe, on dit que ce sont des hallucinations, ce sont des cauchemars. Ce ne sont pas les cauchemars. Il y a beaucoup de monarques qui sont arrivés sur cette terre. Dieu leur a parlé, des grands pharaons en Égypte, Dieu leur a parlé, parle de songe. Et Dieu parle aux hommes, parle de songe. Priez sur vos conducteurs, votre clérist, toutes confessions confondues, demandez à Dieu si ces gens vous conduisent à Dieu ou vous conduisent vers le diable. Mais si vous rêvez les serpents, ce n'est pas le Christ rédempteur. C'est le diable, c'est le mensonge. Alors vous allez chercher la gloire de Dieu dans votre vie. Vous ne l'aurez pas. Vous chercherez le bonheur, vous ne l'aurez pas non plus. Oui, mais est-ce qu'en dehors de songe, on ne devrait pas plutôt reconnaître l'arbre par ses fruits ? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi, et d'ailleurs plus, s'attarder à voir le fruit que produisent ces pasteurs ? Si je parlais de songe, c'est ce qui est spirituel. On sait qu'on sait les œuvres de la chair. Les songes, est-ce que tout le monde a le don de songe ? Effectivement, l'homme est doté de l'esprit, comme je l'ai dit, parce que Dieu parle aux hommes. Oui, et aussi il y a un problème d'interprétation de songe. Effectivement, Dieu parle aux hommes, tous les hommes, de toutes races, par les songes, parce que c'est Dieu qui les a créés. Comme il parlait à ces anciens-là. En s'agissant des œuvres, voyez-vous, lorsque vous voyez quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, cet homme-là, c'est que les fruits qu'il porte sont mauvais. Et quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, il est en dehors de la parole de Dieu. Cette personne n'est pas mandatée par Dieu. Même s'il s'est dit être détenteur de diplômes théologiques et ainsi de suite, il n'est pas mandaté par Dieu. Ce sont les mercenaires. Ce sont insinués dans l'œuvre de Dieu pour égarer le peuple de Dieu. Et pour des intérêts propres. Pour des intérêts propres. Ce que vous voyez, dans les églises, vous verrez des pasteurs qui ont des paniers des offrandes entre les mains. Pour qu'ils imposent la main, il faut qu'ils donnent l'offrande. Ils vendent des grâces de Dieu, des tranches de mille dollars, de cinq cents, de cent dollars. Vous avez des pasteurs qui font ça dans vos églises. Dieu n'est pas là-bas. Pasteur André, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Vous avez environ combien de membres dans votre église ? Environ. Peut-être pas les chiffres. Des milliers, on ne peut pas déterminer. Le siège, c'est à Banda Loungua. Vous avez des extensions ailleurs ? Oui, on en a. D'accord. Parce qu'en vous écoutant, ça révolte les chrétiens. Je suis chrétien. Oui. Ça signifie que nous tous, on doit aller là où il y a l'Esprit des dieux. Oui, effectivement. Comme pour dire que vous n'aurez plus de place pour nous mettre. Alors ? Donc, je suppose que maintenant, là, chez vous, ça doit être plein à craquer. Dans les cas où ils prétendent que le Saint-Esprit se trouverait dans l'église ? Oui, parce que la communication, pour l'instant, pour l'instant, elle est sans retour. Nous avons des millions de personnes qui nous regardent. Oui. Et qui ne savent pas réagir à ce que le pasteur André dit. Ça signifie qu'on lèverait l'option dans un salon que désormais, j'ai prié mon Dieu à l'adresse de l'église du pasteur André. Mon problème se situe à ce niveau. Voilà, maintenant, je vais chuter. qui vous arroge ? Je ne sais pas. Qui vous donne le mandat ? Le mandat, aujourd'hui, de dire à tout un peuple, il y a 10, 12 millions de Kinoa qui nous regardent, 70 millions de Congolais, je ne parle même pas de ceux qui sont dehors de frontières nationales. Qui vous donne le mandat de venir aujourd'hui porter un jugement pour dire, si vous voyez ça, ce n'est pas bon. Vous voyez ça, ce n'est pas bon. Vous voyez ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon. Effectivement, celui qui me donne ce mandat, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui m'envoie pour ouvrir les yeux aux peuples croyants qui cherchent Dieu pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils passent de la puissance des diables à la puissance des dieux, de ténèbres à la lumière. Dieu, c'est un Dieu puissant, tout puissant. Mais le Dieu qui est présenté ici au Congo, c'est comme un Dieu qui n'agit pas. Pourquoi ? Parce que la vérité est faussée. Le Seigneur veut que le peuple revienne à lui, qu'il contemple sa gloire et que ce pays soit bâti sur la crainte de Dieu, sur la justice et que le Congolais contemple la gloire de Dieu. J'ai vu le précédent... Oui, le frère Franck. Le frère Franck qui a parlé de la gloire de Dieu ici. La gloire de Dieu, c'est quand il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de gloire. Quand il y a l'Esprit de Dieu, on voit la gloire de Dieu. Mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de gloire de Dieu là-bas. Donc, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut que Dieu lui-même soit là. Il faut relativiser, il faut définir la gloire comme chacun l'entend. Pour d'autres, quand on prie, les gens tombent, c'est l'érection de la gloire. Pour les autres, quand on prie, on est exaucé, on a les miracles, on a les témoignages, c'est aussi la gloire. Ça s'est défini différemment. Je peux vous dire une chose. Pour tomber, ce sont des miracles parfois mensongers. Quelqu'un peut être guélie sans qu'il tombe. Écoutez, les magiciens imitent toutes sortes de miracles. Ils imitent tous des miracles, des guérisons, beaucoup de choses. Mais il y a un seul miracle que les magiciens ne peuvent pas imiter, c'est la résurrection. C'est la vie. Parce que les Christ... si ils peuvent imiter. Non, non. Ils peuvent imiter la résurrection. Non, non. Moi, je crois par contre que les seuls miracles, ce n'est pas la conversion, ça. C'est la conversion, les seuls grands miracles. Attendez, attendez. La conversion des âmes à Christ. Laissez-moi parler. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Les juifs sont allés voir Jésus pour lui dire nous voulons te voir faire un miracle. Vous avez suivi les catchs la fois dernière là. Non, non, je ne suis pas là. Le week-end dernier à la télé. Ne m'entendez pas ça. C'est une façon derrière le peuple de Dieu. Laissez-moi parler. Ils ont dit nous voulons te voir faire un miracle. Et Jésus a dit il nous sera donné d'autres miracles que le miracle du prophète Jonas. De la même façon que Jonas a fait trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Le fils de l'homme fera sera dans le son de la terre pendant tout. C'est ça le miracle. La résurrection. Ce n'est pas la conversion comme vous parlez. Et trois jours dans le ventre du poisson c'était l'image du Christ trois jours dans le tournoi. Effectivement. Mais quand vous voyez dans les églises les gens qui vont chercher Dieu ils tombent en pleine église ils trouvent la mort ils sont venus prier on les ramasse on les amène à la mort alors qu'ils sont venus chercher la vie ils trouvent la mort dans les églises et vous vous dites que Dieu est là-bas. Ils ne mourront pas ceux qui sont dans votre église ? Non mais croyez-moi depuis quand est-ce que Jésus a réuni des gens dans pleine campagne les gens ont trouvé la mort. Donc vous parlez des morts qui interviennent en pleine cérémonie. Merci à la réalisation parce qu'il y a des réactions qu'on enregistre on ne sait pas les prendre toutes on va y aller méthodiquement il y a un téléspectateur qui pense c'est la note qu'on vient de me faire parvenir qui pense que chaque thèse soutenue par le pasteur André doit être appuyé par un verset biblique par un texte comme vous avez parlé tout à l'heure de Jonas trois jours dans le ventre Christ a fait trois jours sous terre et que quand vous parlez de songe si vous rêvez que votre pasteur est en soutane rouge ou nu ou torse nu c'est que l'esprit de Dieu n'est pas dans cette église quitter cette église aller chez les pasteurs André c'est ce que ça veut dire Non je n'ai pas dit venez chez le pasteur Aller là où il y a l'esprit de Dieu Aller là où il y a l'esprit de Dieu Donc il y a quelqu'un qui pense qu'il serait préférable qu'on aille méthodiquement que vous puissiez appuyer chaque déclaration on ne va pas revenir sur ce qui a été dit Oui effectivement Je peux vous donner des vestibules rapidement Ok S'il sent des songes Dieu parle pas des songes Job 33 Dieu parle des songes dans toute une façon mais les hommes ne prennent point garde c'est écrit clairement Aller dans Job 33 S'il sent de ceux qui sont vêtus qui ne sont pas vêtus Vous voyez dans De Corinthiens chapitre 5 vous allez voir là-bas il dit nous devons combater tous devant le tribunal de Christ mais si nous sommes à moins que nous soyons vêtus et non pas nus et Jésus dit celui qui vaincra sera vêtus de blanc il ne dit pas il sera vêtus le noir ou il ne participe pas des blancs quand vous vous réveillez vous-même quelqu'un qui vous dit qu'il s'apporte à Jésus mais il est habillé il est torse nu il est pied nu il n'est pas vêtus Vous disiez De Corinthiens 5 combien ? Oui Pasteur on a un problème dans notre pays je crois qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus on pourra avoir d'autres interventions de votre part D'accord Mais nous avons un problème c'est que dans la culture du Congolais dans la pensée là où est le Saint-Esprit c'est là où on trouve des manifestations là on voit des miracles mais le miracle on sait que des magiciens font aussi des miracles il faut des miracles Donc le Saint-Esprit pour reconnaître la présence du Saint-Esprit dans une église c'est quoi en fait ? C'est le comportement du pasteur ou c'est les miracles ou c'est les gens qui meurent ou qui ne meurent pas Exactement Et effectivement il y a tout cela Jésus voulait reconnaître les fruits aussi les fruits quand vous voyez un pasteur qui est impudique un pasteur qui a plusieurs femmes il change même la couleur de sa peau il réunit comme Dieu l'a créé mais vous avez des yeux pour voir vous voyez que cette personne n'a abandonné la vraie vérité c'est tourné vers l'affaire de futilité il n'en est pas là-bas Christ n'est plus je ne dis pas qu'il y en avait ceux qui n'ont pas commencé avec Dieu il y en a qui ont commencé avec Dieu mais qui l'ont abandonné ils se sont égarés pour se tourner vers le monde c'est pourquoi le Seigneur m'envoie pour que ces brébis qui sont égarés soient ramenés devant les droits chanons et c'est pourquoi j'y viens si je vous ai dit alors quand vous dites que quand vous dites que ceux qui sont dans les loges etc vous ne parlez pas nécessairement des serviteurs de Dieu donc tout le monde et vous dites qu'ils viennent vous voir parce que vous vous avez quoi qui peut les aider exactement parce que les démons les démons les menacent ces gens là ils ont fait des pactes ils ont signé des pactes avec le diable et ils servent le diable parce qu'ils croyaient trouver la sécurité mais non pour quitter les loges ils sont sous menace des démons et je porte ce message tel que le Seigneur me l'a dit parce que je sais que quand vous quittez le diable n'allez pas non plus chez le diable allez là où il y a plus fort que le diable et plus fort que le diable c'est le Christ il faut aller là où celui qui a le Christ peut vous aider mais si vous quittez vous voulez abandonner le diable mais vous allez là où il y a des pastels qui sont dans des loges Satan va vous retrouver il va vous tailler il va vous faire la peau parce que là Satan se retrouve ah oui il se retrouve voilà et moi j'ai jamais été dans les loges c'est pourquoi j'ai dit retenez mon visage vous ne m'avez jamais vu dans vos loges et vous ne m'y verrez jamais mais ceux qui ont été dans les loges ils ne proclament pas ça non plus ils viennent pas à la télé pour dire mais les personnes qui vous ont peut-être déjà vu là-bas regardent mais ils peuvent pas réagir effectivement ils peuvent réagir je vais vous donner le site internet vous pouvez m'écrire là-bas www.ajcm.org .ajcméglise.org voilà merci nous nous rappelons que nous recevions là le pasteur André Mbouéchi il y a beaucoup de questions beaucoup de questions ça reste en ce moment peut-être qu'on pourra revenir Dieu nous aidons si nous avons Dieu va nous aider je veux revenir pour éclairer le peuple de Dieu André Mbouéchi représentant légal de l'église assemblée vous n'allez pas me taxer de quelqu'un de loge quand même je n'ai fait que mon travail vous avez fait votre métier c'est bien ça peut contribuer à éclairer l'opinion publique oui oui parce que vous risquez de dire que les journalistes et des loges là moi je ne viendrai plus mais je reviens j'ai juste posé des questions nous vous remercions non c'est beaucoup que Dieu vous bénisse voilà effectivement le message que je vais donner c'est celui-ci le Seigneur est esprit là où est l'esprit du Seigneur là où est la liberté alors ce que je peux conseiller à certains collègues pasteurs qui ont abandonné le Christ mais qui sont allés s'adonner à des pratiques occultes pour tromper dans le nom de Jésus Christ qui font les délivrances sachez vous parlez de Jésus mais vous ne servez pas Jésus et Dieu a dit il va punir beaucoup de ceux qui sont en train de trafiquer en ce nom voilà merci pasteur c'était un réel plaisir pour rappeler le pasteur il faut 081 66 77 592 je répète 081 66 77 592 c'est lui seul qui sera à mesure de répondre à vos questions parce que nous nous n'avons fait que recevoir pasteur c'était un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre Congo les pasteurs qui me suivent actuellement doivent apprendre cela vous ne pouvez pas vous accaparer des biens du peuple de Dieu pour votre bien personnel donnez les églises que vous vous avez vous êtes accaparé qui sont les biens des enfants de Dieu Dieu va vous bénir à son tour il va vous donner ce qui vous appartient à vous c'est ce que Dieu a fait avec Salomon c'est ça la Bible mais quand vous vous accapariez des temples de Dieu vous dites que vous mettez votre nom sur le devant des églises vous mettez vos photos ça devient votre temple personnel il y en a qui ont mis l'air non sur le bâtiment c'est une audace donc vous voyez toutes ces choses là le Seigneur a dit ça doit cesser écoutez-moi bien le Seigneur dit vous devez renoncer puis demander pardon rendre ces biens là au peuple de Dieu est-ce que vous avez déjà eu le temps de rencontrer les autres hommes de Dieu au nom de Jésus-Christ et au nom du développement de notre pays du développement de nos églises voici comment il faut que nous puissions gérer nos églises vous voyez certainement il y a des gens qui sont sourdoyés ils sont têtus parmi les pasteurs actuellement je dirais il y a des gens il y a des satanistes qui sont là-dedans qui sont entrés qui font des pratiques occultes alors ils ne veulent pas marcher dans la droiture pour aider cette nation et le peuple congolais n'a rien à trouver son compte là-dedans et c'est un peuple qui est totalement saigné à blanc et ils sont devenus immensement riches parce qu'ils ont tout pris mais le peuple n'a rien à trouver là-dedans d'où ils doivent restituer ces biens-là pour le bien de tout le monde pour le bien du peuple congolais croyant merci beaucoup messieurs le pasteur André Mbweshi Sous-titrage ST' 501